Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de revenir en détail sur la construction du vecteur variation de vitesse à la position G4. Alors, pour mémoire, je vous rappelle qu'on peut définir le vecteur variation de vitesse à la position V4 comme étant approximativement la différence du vecteur V5 et V3, qu'on peut voir aussi comme étant la somme du vecteur V5 plus le vecteur moins V3. Ainsi, si on part sur une approximation centrée pour le vecteur variation de vitesse V4, il faut utiliser aussi une approximation centrée pour déterminer les vecteurs V3 et V5. Ainsi, le vecteur vitesse à la position V3 est approximativement le vecteur déplacement G2, G4, position avant, position après, la position qui nous intéresse, sur deux fois le laps de temps qui s'écoule entre G2, G3 d'une part et G3, G4 d'autre part. Un raisonnement similaire pour définir le vecteur V5 est proposé ici. Alors, en termes de mesure et de calcul à faire, la valeur du vecteur V3 sera approximativement la distance G2, G4 sur deux fois l'intervalle de temps, raisonnement similaire pour le vecteur V5. La direction du vecteur V3 sera celle du vecteur G2, G4, et le sens, celui des déplacements. Même raisonnement pour le vecteur V5. Alors, ici, pour trouver la valeur du vecteur V3 et de la vitesse à la position 3 et à la position 5, on doit donc, dans un premier temps, mesurer les distances G2, G4 d'une part, G4, G6 d'autre part, en tenant compte de l'échelle des distances. Alors, attention, on va faire un petit zoom. Alors, première étape, on va mesurer la distance G2, G4. Ici, c'est 2,1 cm, donc ça c'est pour le vecteur V3. 2,1 cm avec l'échelle 1 cm pour 10, donc ça nous fait 21 m dans la réalité. On mesure la distance entre G4 et G6. De même, on trouve une distance de 2,1 cm, donc la même, soit 21 m dans la réalité. On peut donc calculer les valeurs des vitesses V3 et V5, puisqu'on a 21 m dans les deux cas en tenant compte de l'échelle des distances. Ça nous fait donc la vitesse au point 3 et la même qu'au point 5, donc les deux sont approximativement égales à cette distance 21 m sur deux fois le laps de temps qui s'est écoulé, ici, deux fois 1. Soit 11 m par seconde, ce qui correspond, si on le multiplie par 3,6, à 40 km par heure. Alors maintenant, il va falloir qu'on représente ces vecteurs V3 et V5. Donc pour cela, vous avez compris que ces vecteurs V3 et V5 sont collinaires aux vecteurs déplacements d'une part G2, G4 et d'autre part G4, G6. Le sens, celui du mouvement, et la longueur, eh bien, il va falloir qu'on tienne compte d'une échelle des vitesses, cette fois. Cette échelle est imposée dans l'énoncé, à savoir 1 cm pour 2 m par seconde. Ainsi, si on a 11 m par seconde à représenter, avec l'échelle des vitesses imposées, ça nous fait 11 sur 2, soit des vecteurs de 5,5 cm de long. Alors maintenant qu'on a posé le décan, on va pouvoir tracer ces vecteurs, les vecteurs V5 et V3, en vue de déterminer le vecteur ΔV4. D'accord ? Je vous rappelle le process. Alors pour commencer, on va raisonner sur le vecteur V3, et vous comprendrez que c'est la même chose, on fera une transposition de raisonnement sur le vecteur V5. Donc le vecteur V3 aura la même direction que G2, G4. Alors première étape, moi ce que je vous conseille de faire, c'est tracer en crayon léger la droite G2, G4, pour avoir la direction demandée, et on translate cette règle pour avoir pour origine la position G3, et on va tracer un vecteur de 5,5 cm de long. Ensuite, on a à tracer le vecteur V5, qui a la même direction que la droite G4, G6, avec également comme longueur 5,5. Donc pareil, même raisonnement, vous pouvez bien sûr effacer les traits de construction pour alléger un petit peu la figure. Hop, G4, G6. On part du point 5, et on trace, on translate donc, pour garder la même direction, et on trace donc un vecteur qui part de G5, qui est parallèle à la droite qu'on a tracé précédemment, de longueur, donc un vecteur de longueur 5,5 cm, pour avoir notre correspondance avec le fameux 11 m par seconde, et dans le sens, celui du mouvement. D'accord ? Et là, c'est le vecteur V5. Donc on est quasiment prête et prêt pour tracer le vecteur delta V. Alors pour essayer d'expliciter le raisonnement, je vous propose un petit montage avec des effets spéciaux hors normes. J'espère que vous serez impressionnés. Alors je vous rappelle que le vecteur delta V4, c'est le vecteur V5 moins le vecteur V3, ce qu'on peut voir aussi comme étant le vecteur V5 plus le vecteur moins V3. Alors on va reprendre nos vecteurs. On va commencer par le vecteur V5. Donc le vecteur V5, il part de G5, il est parallèle à la droite, on a dit G4, G6. Voilà, bon, je ne sais pas trop. C'est vraiment pour expliquer le raisonnement. Bien sûr, vous, sur votre document, vous êtes censé être beaucoup plus rigoureux et rigoureux que moi, puisque là, c'est un petit peu difficile avec la caméra, d'accord ? Et ensuite, donc, le vecteur V3, il a pour origine le point G3, et il est parallèle à la droite, G2, G4. Voilà. Alors revenons à notre définition du vecteur delta V4, c'est le vecteur V5 moins V3. Donc le vecteur V5, il va falloir qu'on le translate pour qu'il ait comme origine le point V4. Nous y voilà. Le vecteur V5, donc on va le translater pour qu'il ait comme origine le vecteur, le point 4, pardon, avec la même direction que tout à l'heure, à savoir la direction G4, G5. Donc là, c'est bon, on est pile poil dessus, puisque c'est collinéaire carrément à la droite. Maintenant, donc là, j'ai pour l'instant positionné, hop, j'ai pour l'instant positionné le vecteur V5 qui a pour origine le point 4. Maintenant, il faut qu'on lui somme le vecteur moins V3. Donc je vous rappelle, quand vous faites par exemple AB vecteur plus BC vecteur, l'extrémité du vecteur AB est commune avec l'origine du vecteur BC. Donc là, si je fais le vecteur V5 plus le vecteur moins V3, il faut que l'extrémité de V5 soit commune avec l'origine du vecteur moins V3. Donc on va faire tracer le vecteur moins V3. Alors ça, c'est assez simple. Le vecteur moins V3, eh bien, il est avec la même direction que le vecteur V3, la même longueur, mais de sens contraire. Autrement dit, ça revient à tracer ce vecteur. En noir, vous avez le vecteur moins V3. Alors, je vais essayer de faire, de ne pas me tromper sur le calque à retirer. Une fois qu'on a notre vecteur moins V3, il faut donc que, si je veux sommer le vecteur noir au vecteur rouge, il faut que l'origine du vecteur noir coïncide avec l'extrémité du vecteur rouge. Donc autrement dit, nous allons translater le vecteur noir pour qu'il garde la même direction, mais pour que son origine soit commune à l'extrémité du vecteur précédent. Alors, je vais quand même vérifier que j'ai bien gardé le parallélisme à la droite G2, G4, qui m'a servi pour tracer donc le vecteur moins V3 et V3. C'est à peu près correct. C'est perfectible. Je suis d'accord avec vous. Et maintenant, qu'est-ce que le vecteur delta V4 ? Eh bien, ce n'est rien d'autre que le vecteur V5 moins V3. Donc, on part de l'origine de V5 et on va à l'extrémité du vecteur moins V3. Donc, je pars de l'origine V5 et... Voilà, quand j'avais fait la mesure, c'était un peu mieux comme ça. Voilà. Et hop ! L'extrémité du vecteur V4, delta V4, c'est l'extrémité du vecteur moins delta V3. Donc, il vous suffit de tracer de là à là. Et là, vous avez votre vecteur delta V4. Alors, une fois qu'on a ça, je vais enlever les autres vecteurs qui ne m'intéressent plus. Si je veux connaître la valeur de cette variation de vitesse, il suffit tout simplement de tracer, de mesurer la longueur de ce segment. Alors, voilà, là, je viens de faire n'importe quoi. Et on trouve une longueur de 2,5 cm de long. Alors, avec notre échelle, avec 2,5 cm de long, fois donc 2 mètres par seconde, ça nous fait donc une variation de vitesse qui vaut donc 5 mètres par seconde. D'accord ? Alors, le vecteur accélération, bien, lui, il va être avec la même direction, le même sens, pas forcément à la même longueur que le vecteur delta V. En effet, je vous rappelle que le vecteur accélération à la position 4 va être approximativement le vecteur delta V4 sur deux fois l'intervalle de temps qui s'écoule entre la position qui précède et la position qui suit la position 4. D'accord ? Donc, d'où le 2 fois delta T. D'accord ? Il y a une fois un laps de temps entre A3 et entre la position 3 et 4 et une autre fois un laps de temps entre la position 4 et 5. Voilà. D'accord ?